et la bonne gouvernance dans notre pays. C'est la première solution. La première résolution, une résolution c'est une décision d'une assemblée qui l'engage. Donc cette première résolution est relative à la reconduction de M. Gilles-Christ Olympio comme président national de l'UFC. Le congrès statutaire de l'Union des forces de changement, réuni le 12 août 2023 à Lomé, faisant sienne la recommandation de tous les délégués au congrès décide de reconduire Dr. Gilles-Christ Ivanus Olympio comme président national de l'UFC. Fait à Lomé le 12 août 2023. Le congrès statutaire. Résolution numéro 2 relative à la révision des statuts et du règlement intérieur du parti. Le congrès statutaire de l'Union des forces de changement, réuni le 12 août 2023 à Lomé, tenant compte de la nécessité d'adopter les organes du parti et leur fonctionnement aux enjeux de l'heure, décide d'approuver les statuts et le règlement intérieur tel qu'amendé et adopté. Demande au bureau directeur de procéder à la mise en forme définitive des textes fondamentaux du parti et d'accomplir les formalités administratives substéquentes. Lomé, le 12 août 2023, le congrès statutaire. La troisième résolution est relative au renouvellement des organes. Le congrès statutaire de l'Union des forces de changement, réuni le 12 août 2023 à Lomé, faisant ciel la recommandation de tous les délégués au congrès de reconduire Dr. Gilles-Christ-Sylvanus en été au camp président de l'UFC, considérant les propositions mises au voie pour la désignation des membres des divers organes de direction du parti, décide d'approuver le renouvellement des organes de direction du parti comme suit. Vous permettez que je n'en refasse plus lecture puisque lecture a été faite tout à l'heure des membres du bureau. Adresse et félicitations aux membres nouvellement élus ou reconduits dans les organes du parti et les évite à redoubler d'ardeur et à travailler avec rigueur et militantisme pour assurer la consolidation et l'expansion du parti. Demande au président du congrès assisté par le bureau directeur d'accomplir les formalités administratives sous séquences. Fait allumer le 12 août 2023 le congrès statutaire. La résolution numéro 4 propose, elle est relative à la mise en place d'un bureau politique qui est un organe plus efficace qui permettra de définir les orientations principales du parti. Le congrès statutaire de l'Union des forces de changement réuni le 12 août 2023 à Lomé décide la mise en place d'un bureau politique chargé de proposer les orientations principales. Il fait des propositions de nom des militants pour des nominations à des postes de responsabilité et la désignation des candidats aux diverses, aux différentes élections. Le bureau politique est composé de 15 membres comme suit le président national, 5 vice-présidents, le porte-parole, 4 conseillers spéciales, enfin les conseillers spéciaux du président national, le secrétaire général, le trésorier général, la déléguée nationale des dames, le délégué national de la jeunesse. Le bureau politique se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président national ou du vice-président par ordre de préséance qui enfise l'ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire si les circonstances l'exigent. Le prochain congrès sera chargé de sa formalisation statutaire, c'est-à-dire que ce bureau politique fonctionnera, c'est le prochain congrès qui sera chargé de l'insérer dans les organes comme organes du parti. La cinquième résolution est relative à l'examen et à l'adoption des rapports d'activité et financier. Le congrès statutaire de l'Union des forces des changements est réuni le 12 août 2023 à l'OMÉ. Considérant le rapport d'activité présenté, considérant le rapport financier présenté, après un examen approfondi au cours d'un débat, félicite les personnes qui ont présenté, en principe, c'est félicite le secrétaire général par intérim et la trésorière générale pour la qualité du travail accompli, décide d'approuver les deux documents, demande au bureau directeur de veiller à ce que le rapport d'activité, j'insiste dessus, fasse l'objet d'une large diffusion au sein des fédérations du parti afin de permettre aux militants de s'imprégner de la ligne du parti de cette position sur les grandes questions qui engagent le devenir de notre parti. La résolution numéro 6 est importante. Il y a deux résolutions que je vous inviterai à écouter avec attention. On vous passera les documents. Elle est relative à la ligne politique du parti. L'union des forces de changement, créée en février 1992, est l'héritière de la vision politique des pères de l'indépendance de notre pays, à savoir la Blocet. Depuis la lutte pour les indépendances, notre pays a traversé des épreuves qui ont conduit à une polarisation de la vie politique. Quand Clance ou Bord, le débat politique se transforme en guerre perpétuelle. le dialogue qui devrait être au cœur de la vie démocratique escamotée. Donnant de la profondeur historique à notre engagement au service de la nation togolaise, l'UFC a signé un accord politique avec le parti au pouvoir le 26 mai 2010 dont l'enjeu est d'aboutir à une alternance pacifique qui ne soit pas perçue comme la revanche des uns sur les autres. Cette orientation politique nous incline à des compromis en étant exigeants sur l'intérêt général mais bienveillants à l'égard de ceux qui ne partagent pas nos opinions et choix. Nous sommes un parti d'opposition constructive, c'est-à-dire une force de proposition et d'élaboration pour un Togo nouveau. Nous ne sommes plus dans la contestation systématique. C'est au regard de notre histoire et de nos expériences de lutte que nous avons choisi une approche de négociation coopérative pour obtenir pacifiquement l'alternance. Notre engagement politique est une volonté permanente et constante du changement dans la paix et la tolérance ce qui suppose de parler, de discuter voire de convaincre ceux qui sont différents de nous. Dans le contexte du Togo, seule une approche négociée peut permettre l'alternance. Construire un Togo nouveau, réconcilié, solidaire et fraternel sans exclusion dans lesquelles les richesses sont équitablement repartis, telle est notre vision politique. La réalisation de notre projet passe par une alternance politique, pacifique et négociée en utilisant la voie du dialogue qui suppose des compromis dynamiques. La ligne du parti depuis 2010 à savoir obtenir le changement de façon pacifique et négociée résulte de cette philosophie du dialogue et de la discussion démocratique. C'est un document qu'on demande le bureau directeur devra organiser des sessions de formation des militants et des cadres pour les entretenir sur la ligne du parti fait allumer le 12 août 2023. Résolution numéro 7 très importante relative à la question de l'absence ou de l'empêchement du président national. C'est pour vider cette question d'une personne qui viendra pour dire que le président étant en dehors du territoire national qu'il est devenu le chef. le congrès statutaire de l'union des forces de changement réunit le 12 août 2023 à Lomé considérant les diverses correspondances adressées par le deuxième vice-président aux institutions de la République notamment le 27 septembre 2021 au ministre d'État ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et des territoires l'informant que en l'absence du président national comme c'est le cas présentement et selon nos statuts les vice-présidents par ordre de préséance assume la plénitude des fonctions qui lui sont conférées. En outre le 22 février 2023 le deuxième vice-président a saisi la CENI et Madame le Premier ministre pour les informer des dispositions statutaires de la gestion de notre parti de l'UFC en l'absence du président national du territoire notamment l'article 22 de nos statuts qui stipule en cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par le deuxième vice-président et ainsi de suite considérant que l'article 22 des statuts de l'UFC dispose que en cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par le deuxième vice-président et ainsi de suite soulignant que l'absence ou l'empêchement tel qu'indiqué à l'article 22 des statuts du parti ne peut être compris comme une absence du territoire national mais constitue bel et bien un fait juridique défini dans l'article 20 du code des personnes et de la famille du Togo notamment l'absence et la personne dont le manque de nouvelles rend l'existence incertaine en conséquence l'absence du président national du territoire national ne signifie nullement une absence au sens de l'article 20 du code des personnes de la famille et tel que le disposent les articles 21 et 22 des statuts de notre parti insistant que les vice-présidents ne peuvent exercer la plénitude de cette fonction en l'absence du président du territoire national rappelant que le président national étant toujours juridiquement le président du parti à moins d'une autorisation explicite de sa part personne ne peut exercer sur le parti les pouvoirs qui lui sont statutairement dévolus il n'y a donc pas du point de vue des textes une absence du président encore moins un empêchement le congrès réaffirme donc que le président national docteur Gilles Christ Ivano Solimpio demeure le seul représentant légal de l'UFC et que nul vice-président ne peut se prévaloir d'exercer tout ou partie de ses prérogatives le congrès charge le bureau directeur d'en informer les institutions de la république le congrès demande que le bureau directeur organe de session des formations des militants et des cadres de les entretenir sur le respect des statuts ce texte est important pour prévenir toutes mes interprétations de nos statuts le fonctionnement du parti c'est le bureau directeur dans sa composition nous travaillons et des décisions sont prises soumises au président national qui les approuve nous passons maintenant aux recommandations la première recommandation est relative à la consolidation de l'unité du parti le congrès statutaire de l'union des forces de changement réunit le 12 août 2023 à l'OMÉ considérant les dysfonctionnements fâcheux résultant du non-respect des statuts notamment les articles 21 et 22 et du règlement intérieur article 45 dysfonctionnements parce que le deuxième vice-président a cru bon ouvrir un compte alors qu'il n'en a pas la qualité ni le pouvoir légal puisque notre règlement dispose que seule la trésorerie générale peut ouvrir un compte au nom de l'UFC c'est pour rappeler ces précédents que nous prenons cette recommandation considérant qu'il n'y a donc pas du point de vue des textes une absence du président national encore moins un empochement considérant que l'UFC est et demeure une seule famille politique dirigée par Dr. J. Chris Silvanus Olympio considérant que les statuts et le règlement intérieur constituent la pierre de tous de l'engagement militant demande au président national et au bureau directeur de prendre toutes les initiatives appropriées pour consolider l'unité du parti et de multiplier les sessions de formation des militants des cadres sur les tests du parti et sa ligne politique recommandation numéro 2 relative à la consolidation des institutions le congrès statutaire de l'union des forces de changement et réunis ce jour 12 août 2023 à l'OMÉ recommande expressément au bureau directeur de consolider l'institutionnalisation du parti avant le prochain conseil national il s'agit ça c'est mon commentaire que tous les organes du parti notamment les fédérations les commissions permanentes ainsi que toutes les autres structures du parti deviennent opérationnels recommande que le bureau directeur veille à la mise en conformité stricte du fonctionnement des organes du parti selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur donc c'est de rendre un parti pour véritablement opérationnel recommandation numéro 3 relative aux prochaines échéances électorales qui arrivent très bientôt et vite le congrès statutaire de l'union des forces de changement réunit le 12 août 2023 à l'OMÉ conscient du rôle capital des partis politiques et des candidats indépendants dans la mobilisation participative des citoyens en vue de l'expression du suffrage populaire convaincu que l'organisation d'élections transparentes concourt à la consolidation de la démocratie au Togo engagée à garantir la bonne réalisation des échéances électorales recommandant à tous les acteurs engagés dans le processus électoral de promouvoir un esprit républicain par l'instauration d'un climat de confiance entre les partis politiques et les candidats indépendants d'une part et entre eux et les institutions de la République d'autre part recommandant la participation des femmes et des jeunes sur les listes de candidatures exhortons à l'acceptation des résultats sortis des urnes et à se féliciter mutuellement en cas d'absence de réserve recommandons que les éventuelles réclamations soient faites dans le strict respect des textes en vigueur invitons les candidats à proscrire la violence sous toutes ses formes pour régler leurs éventuels contentieux électoraux invitons les candidats à se soumettre aux décisions de justice et à régler leurs différends par le dialogue la concertation la conciliation et la médiation fait à l'Aumé le 12 août 2023 recommandation c'est la dernière je ne vous en durerai plus la poissie de la cannelle c'est la dernière relative à la paix et à la sécurité considérant que le terrorisme est un phénomène criminel global et évolutif soulignant que la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme sont des responsabilités partagées estimons que le terrorisme est notre ennemi commun recommandons le renforcement des mécanismes permettant de mieux documenter et faciliter les échanges réguliers et périodiques entre les femmes leurs associations les acteurs nationaux régionaux de la prévention de l'extrémisme violent invitons la population à apporter sa contribution notamment par des alertes et autres informations pouvant aider les forces de défense et de sécurité à déjouer les plans des attaques terroristes contre notre cher pays réaffirmons la nécessité de doter les forces de défense et de sécurité togolaises des capacités de riposte leur permettant de mener une lutte efficace contre ce fléau saluons la détermination et l'engagement des forces de défense et de sécurité leur bravoure leur courage et leur professionnalisme qui fait honneur à la nation exprimons l'hommage de tout notre peuple à la mémoire de nos soldats qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur noble mission exhortons le gouvernement à poursuivre les investissements nécessaires au renforcement du dispositif sécuritaire et des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité encourageons les initiatives de l'Etat notamment le programme spécial de développement pour la région des savannes qui est en cours d'exécution avec la participation active des forces armées togolaises la mise en oeuvre d'actions prioritaires de développement qui mettent l'accent sur la réduction des disparités et l'accès aux services sociaux de base pour nos compatriotes les plus exposés fait à l'hommage le 12 août 2023 voici les résolutions recommandations émotions que nous vous proposons et qui vous seront transmises ça va servir de rivière de travail c'est un parti qui doit agir sur cette base merci beaucoup au premier porte-parole d'une partie le professeur Isaac Thiapé